Hello les filles comment ça va on se retrouve pour un nouveau vlog on est lundi matin je pète le feu justement par rapport à ça je sais pas si vous avez vu en fait mais à la fin du vlog précédent que je vous ai mis en ligne du coup hier à la fin j'ai écrit si j'ai l'air fatiguée c'est parce que je me suis chopé une intoxication alimentaire et en fait ce qui s'est passé c'est que avant hier soir alors je pense que c'est ça mais je suis pas sûre avant hier soir on a mangé j'ai fait des pâtes bolo et bah je sais pas il y a dû avoir un truc que j'ai mal digéré alors soit c'est la bolognaise soit c'est le poulet braisé qu'on a mangé du midi que mon père avait acheté à la boucherie je sais pas trop mais en tout cas j'ai passé alors pas la nuit dans la nuit tout allait bien mais hier matin je me suis réveillée enfin ça m'a réveillée en fait à 7h du mat en plus la veille j'avais dit à Isaac quoi trop bien demain c'est dimanche en plus ça y est dormait chez mes parents je vais pouvoir me la coulée douce prendre mon café dans le lit regarder des petites vidéos youtube et tout un vrai dimanche matin quoi et là hier matin donc à 7h je commence à déjà je me réveille pour faire pipi donc je vais faire pipi je retourne dans le lit et là je commence à avoir mal au ventre mais vraiment mal mal genre je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie mais c'était pas alors d'un côté il y avait le côté transit où je sentais que voilà que ça travaillait beaucoup mais j'avais aussi ici une douleur au niveau de l'estomac mais genre je sentais que mon estomac mais se tordait dans tous les sens j'ai déjà eu des crampes d'estomac mais là c'était plus 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 et franchement c'était vraiment douloureux enfin j'étais pliée en deux dès que je me redressais un peu ça me faisait hyper mal donc j'étais comme ça j'étais recroquevillée sur moi même et tout je suis partie dans le salon dans le canapé enfin je voulais pas réveiller Isaac et tout mais franchement c'était c'était pas très long maintenant que j'y pense enfin ça a duré aller peut-être une heure mais c'était c'était hyper intense et hier du coup toute la journée j'étais en fait ça m'a ça m'a littéralement vidée et franchement j'étais vidée de toute énergie j'étais KO hier toute la journée et j'avais quand même l'estomac encore vachement sensible donc je mangeais des trucs assez simples genre du pain avec du beurre ce genre de trucs quoi j'ai pas voulu trop forcer donc voilà mais ce matin je me suis réveillée bien en pleine forme j'étais encore un peu gênée en fait je sais pas si vous ça vous arrive ça mais moi j'avais beaucoup ça avant quand j'avais des remontées acides et tout ça c'est que j'ai du mal à respirer non pas de par mes poumons mais parce que je sens que j'ai comme une gêne au niveau de l'estomac et ça m'empêche de bien respirer des fois j'avais des remontées acides et tout bref et du coup bah là ça m'a refait ça donc hier et ce matin encore un peu j'étais un peu essoufflée mais c'était une gêne gastrique quoi donc voilà mais là ça va mieux j'ai bu de l'eau je me suis bien hydratée tout ça et puis voilà et donc aujourd'hui aujourd'hui c'est deux jours je vous l'avais dit dans le vlog précédent mais en fait aujourd'hui on attaque l'escalier ça y est alors c'est pas que l'escalier c'est l'escalier plus le mur de l'escalier je vais vous montrer là ce qu'on va faire donc hier avec Isaac on a regardé Pinterest on a regardé des vidéos youtube on a essayé de s'inspirer un maximum alors au départ on était parti pour faire les contremarches en noir et la marche le dessus de la marche du coup en bois après moi en regardant des photos en fait ça dépendait des photos sur Pinterest il y avait des photos où ça faisait magnifique noir et bois et il y avait des photos où ça faisait quand même assez sombre assez tristounes en fait je me suis rendu compte en comparant les photos qu'en fait ce qui faisait beau c'était quand la marche en bois était assez clair comme c'était un bois assez clair avec la contremarche en noir là ça contrastait bien mais dès que le bois était foncé plus la contremarche en noir ça faisait trop triste et après on a regardé d'autres photos où là c'était marche en bois et contremarche en blanc et avec Isaac c'est vrai qu'à chaque fois on était attiré par ce style de photo et ce style d'escalier du coup finalement on a décidé qu'on allait faire blanc et bois par contre pour la rampe on sait toujours pas ce qu'on va faire on est ok sur le fait qu'on doive reboucher les trous là mais en termes de couleur on sait pas encore ce qu'on va faire donc on va laisser la rampe tranquille pour l'instant on va déjà faire l'escalier et une fois qu'on aura l'escalier on essaiera de se projeter et tout moi j'aime bien l'idée de faire la rampe en noir mais peut-être pas en entier parce que j'ai peur que ça fasse vraiment un gros bloc comme ça noir en plein milieu de la pièce sachant que tout est quand même assez clair et tout ça quoi j'ai peur que ça lourdisse trop cette partie là et que du coup ça se démarque de tout le reste de la pièce et que ça écrase en fait un peu la pièce donc je sais pas trop pourquoi pas faire juste par exemple la rampe en noir et le reste en blanc et quelques petits détails en noir ou inversement enfin je sais pas encore donc voilà pour ça sinon aujourd'hui dans l'idéal c'est jour de course alors soit on arrive à caser les courses aujourd'hui soit on les fera demain ou j'en sais rien on doit aussi passer chez Decathlon pour Isaac pour qu'il renouvelle un petit peu ses tenues de sport on doit aussi passer une commande au champ parce qu'on a plus de vous savez les gros trucs on les commande en drive donc tout ce qui est pack d'eau moi je sais qu'il me faut du produit à lessive le calgon là pour la machine à laver tout ça donc on va commander ça aussi voilà j'ai sûrement oublié des trucs mais bon c'est pas grave je vais déjà vous montrer les escaliers alors voici les escaliers alors la tâche qui est là en fait c'est Ayan qui avait posé un espèce de vous savez les trucs les slimes là les trucs espèce de pâte à modeler hyper gluante il avait laissé ça là et du coup après ça a laissé une trace noire et il m'a dit mais maman regarde en vrai l'escalier il est super sale parce qu'il croyait que ça en fait c'était une partie propre du coup alors donc finalement au niveau du ponçage j'ai l'impression que c'est pas si sorcier que ça d'après ce qu'on a vu surtout que le nôtre en fait c'est un escalier le bois est brut enfin il n'a pas été traité ni rien donc en termes de ponçage je pense qu'il va pas falloir faire grand chose peut-être poncer quand même tout ce qui est ici enfin la peinture qui s'est un peu écaillée ah oui et justement au niveau de la peinture on va prendre de la peinture qui est quand même assez costaud et robuste et spéciale pour escalier parce que là j'ai l'impression qu'ils ont pris de la peinture classique quoi peut-être pour bois mais pas forcément renforcée ou peut-être qu'ils n'ont fait qu'une seule couche je sais pas trop ça part vite dès que tu marches en fait mais là je me suis dit qu'une fois que les escaliers seront finis c'est terminé les chaussures aux étages mais du coup ouais bah à chaque fois en fait quand tu montes tu tapes sur la contre marche ou bien quand tu descends ton talon claque sur la contre marche et du coup ça a tendance à écailler en fait la peinture un peu partout donc on va mettre de la bonne peinture et donc ici par dessus alors il va falloir poncer il va falloir mettre une sous-couche on va essayer de trouver un produit qui regroupe plusieurs actions en même temps pour limiter les étapes et puis un vernis je crois et c'est tout mais on va laisser comme ça clair enfin on n'a pas spécialement envie de changer la couleur du bois et sinon ici pour le mur bah en fait vu que c'est un mur où il y a beaucoup de passages il a bien morflé quoi je sais pas si vous voyez à la caméra mais en fait il est bien sale alors là ça s'est carrément écaillé on soupçonne en fait de l'humidité au niveau de ce mur de l'autre côté du mur en fait c'est la façade qui donne dehors et on s'est rendu compte à l'extérieur au niveau de la façade qu'il y a une auréole en fait qui doit être de l'humidité de l'eau peut-être qui stagne ou j'en sais rien ou peut-être que ça remonte de la cave je sais pas trop mais du coup ça fait des cloques en fait au niveau de la peinture là ça s'est pas mal écaillé donc pareil on va prendre une peinture qui soit en fait spéciale humidité et tout ça vous voyez là tout qui part donc je pense même qu'il faudra poncer quand même pas mal avant de mettre de la peinture donc voilà je pense que ça va lui faire un grand bien à cet escalier et à ce mur aussi ça va tout changer parce que franchement je pense qu'une fois qu'il sera beau ça sera vraiment pour le coup super joli une fois qu'il sera remis à neuf et donc pour la rampe là comme je vous l'avais dit pour l'instant on laisse comme ça mais dans l'idéal on va mettre des plaques là pour recouvrir voilà et puis comme ça on verra plus les trous là qu'il y a là donc voilà pour ça les filles regardez la beauté de ce calendrier de l'avant que j'ai reçu de la part de glossy box franchement j'ai halluciné en ouvrant le carton donc je vous montre en fait donc il se présente comme ça et quand vous l'ouvrez en fait à chaque petit tiroir comme ça vous avez des boîtes avec plein de petites surprises à découvrir et franchement mais enfin c'est une sacrée grosse surprise quoi je m'y attendais pas du tout donc voilà je vous les ouvrirai du coup au fur et à mesure je jouerai le jeu même si nous à la maison on ne fait pas Noël mais voilà je trouve ça quand même toujours sympa de faire ce genre de choses donc voilà donc je le ferai avec vous au fur et à mesure Isaac était curieux et il a ouvert le numéro 7 et il me regarde du coup et franchement ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment des super produits quoi donc voilà donc vraiment je suis trop contente et sinon j'ai aussi reçu ça de la part de l'Occitane alors ça je savais que ça allait arriver bientôt dans ma boîte aux lettres donc en fait c'est une collaboration entre l'Occitane et Emma et Chloé et donc dans ce petit coffret j'ai reçu une crème pour les mains j'ai reçu aussi une eau de toilette ça j'ai hâte de la sentir et j'ai reçu du coup aussi ce superbe collier qui est trop joli donc de Emma et Chloé trop trop beau et sinon pour parler de choses un petit peu moins glam mais néanmoins tout aussi important je crois voire plus je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris du coup chez Leroy Merlin pour attaquer l'escalier donc on a des chiffons ici à tout faire j'ai pris ça pour pouvoir nettoyer le mur et puis aussi les marches de l'escalier et tout ça du coup là Isaac s'est pris tout un ensemble en fait de brosses enfin de brosses ou de pinceaux plutôt pour s'occuper de la partie bois de l'escalier donc moi je vais m'occuper de la peinture et Isaac lui va faire tout ce qui est bois on a pris ça on a pris un vitrificateur pour l'escalier donc on va poncer l'escalier en entier même la partie qui est déjà peinte et pour la marche on va mettre du vitrificateur donc c'est satin mais c'est anti-glisse et tout ça tout ça et c'est résistant au passage chocs, rayures et compagnie on a pris ça, donc ça c'est du scotch là de masquage je crois qu'on appelle ça, ouais ruban de masquage on en a mais qui est moitié moins large et du coup il y a quand même des bavures et tout ça donc je me suis dit tu sais quoi on va prendre un bien épais comme ça on est sûr de ne pas baver, faire de traces et tout ici on a pris tout ce qui est matériel de ponçage et on a aussi pris ça, donc c'est le support pour les feuilles de ponçage donc Isaac s'est amusé, enfin il a voulu tester un peu donc il a testé sur la marche de l'escalier donc on a pris ça avec les différents grainages du coup on a pris une multiprise au cas où pour la maison ça ça n'a rien à voir on a pris ça pour pouvoir mélanger ça parce qu'en fait on s'est dit on va tellement devoir repeindre la maison un peu partout, enfin pas partout mais surtout au niveau des étages en blanc qu'on s'est dit on va prendre un énorme pot comme ça ça revenait largement moins cher de prendre un gros seau comme ça plutôt que de prendre des petits de ce format là quoi et c'est Isaac qui a vu ça en fait en tête de gondole et je lui ai dit mais c'est trop une bonne idée en fait donc on a pris ça sachant qu'on va aussi peindre les couloirs à l'étage, enfin aux étages on va aussi à un moment donné repeindre la chambre d'Ayane Isaac aussi doit repeindre son bureau donc on s'est dit autant prendre ça tout de suite et ça du coup c'est la peinture pour la contre-marche enfin pour les contre-marches donc en blanc voilà tout simple donc c'est spécial parquet et escalier donc voilà direct sur tout support, sans sous-couche donc ça c'est top, donc 100% résistant, résistant au passage, choc, finition durable voilà voilà et pareil on a pris un gros seau parce qu'il vendait en plus petit et ça aurait été suffisant mais niveau prix ça valait pas le coup du tout donc on a pris ça donc en plus grand et vu qu'on s'est dit qu'à un moment donné on peindra aussi le deuxième escalier qui à l'heure actuelle est bleu marine et que ça ne nous correspond pas forcément on s'est dit qu'on peindra le deuxième escalier tout en blanc donc voilà ah oui et moi j'ai pris ça pour peindre aussi donc les contre-marches j'ai déjà le truc pour tenir quoi le roulon lui-même mais je voulais des recharges propres et puis voilà, donc on va attaquer et voilà les filles, donc déjà Isaac et moi on vient de poser les scotch donc voilà à quoi ça ressemble donc on va d'abord faire la peinture et ensuite on fera tout ce qui est vernis et tout ça mais ça, ça sera plutôt demain donc là on va nettoyer la peinture donc sur le pot de la peinture c'était écrit qu'il fallait nettoyer donc les contre-marches avec un produit à base de soude donc on a trouvé ça, c'est Leroy Merlin c'est à base d'alcool et de bicarbonate de soude je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire mais bon c'est pas grave on a, ouais je vous ai montré les chiffons qu'on achetait tout à l'heure donc ça on a humidifié et puis donc là on va nettoyer les contre-marches donc moi je vais le faire en bas pendant qu'Isaac le fait en haut et après une fois que ça sera sec et ben je vais passer à la peinture et voilà les filles, la première couche a été posée je viens de terminer et franchement la différence est déjà dingue c'est un truc de fou alors il va y avoir quand même enfin il va falloir deux voire trois couches peut-être sur certaines contre-marches peut-être trois couches notamment ici et là parce qu'en fait ça c'est des endroits où c'était complètement complètement effrité pourtant Isaac est bien passé il a bien poncé et tout ça mais en fait des fois quand je passais le rouleau en fait et ben ça n'accrochait pas la peinture, je ne voulais pas adhérer aux endroits comme ça où c'est effrité du coup j'y allais vraiment en douceur je passais délicatement histoire qu'il y ait quand même une petite surface de peinture qui accroche et donc le reste ce sera demain l'idéal ça aurait été que je le fasse tout à l'heure mais franchement il est déjà 18h et je suis un peu KO il faut faire à manger tout ça tout ça donc voilà mais en tout cas je suis trop trop contente du résultat et moi qui me demandais si les marches n'étaient pas enfin le bois n'était pas un peu trop clair et ben maintenant qu'on a ravivé comme ça le blanc et ben je trouve qu'en fait le contraste est parfait et il n'y a pas besoin de foncer le bois donc je suis trop 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 contente et j'ai juste hâte maintenant de voir le résultat final j'imagine que vous aussi et du coup maintenant que l'escalier commence à avoir une belle gueule j'allais dire ben du coup le mur fait encore plus tâche c'est le cas de le dire mais bon ça je suis même pas sûre franchement qu'on puisse le faire une fois que l'escalier sera fini parce qu'en lisant en fait sur le pot de la peinture pour l'escalier la blanche ben c'était écrit quand même qu'il fallait attendre au moins deux semaines pour que la peinture soit vraiment bien en place et que pendant deux semaines il fallait faire quand même attention et je me dis si on commence à venir ici à passer du temps en fait dans l'escalier et tout ça pour peindre cette partie là voire même poncer le mur et tout je me dis est-ce qu'il faut pas attendre laisser passer les deux semaines avant de s'attaquer à la peinture du mur quoi même pour le côté vernis de l'escalier si jamais il y a de la peinture qui tombe sur le vernis je me dis est-ce que c'est pas un peu trop risqué donc le mur peut-être qu'on le fera aller dans deux semaines quoi mais en tout cas pour l'escalier je suis trop contente c'est le lendemain les filles aujourd'hui nous sommes mardi et là on s'est préparé avec Isaac et on va aller faire quelques petites courses donc on doit aller chez Grand Fray on a passé notre commande au champ drive donc on va aller la chercher aussi sur la route et puis voilà puis après on revient et on réattaque les escaliers enfin on continue donc en fait ce qu'on a lu sur le pot de la peinture pour les escaliers c'est qu'en fait il faut poncer entre deux couches et nous je crois qu'on va faire deux couches comme je vous l'ai dit hier peut-être trois sur certaines contre-marches mais pas partout il n'y en aura pas forcément besoin donc on fera ça et puis après une fois que la peinture sera sèche Isaac pourra du coup s'attaquer au vitrificateur voilà à chaque fois j'oublie le nom mais je sais pas si on pourra le faire aujourd'hui ou plutôt encore laisser demain le temps que la peinture sèche bien et tout et puis voilà donc ce matin c'est court c'est cet après-m c'est repeinture et tout je me suis même pas lavé les feux ce matin je me suis dit tu sais quoi laisse tomber ça sert à rien vu que je vais à nouveau être dans la peinture mes ongles c'est cata j'ai de la peinture partout sur les mains mais bon c'est normal ça vient avec le package on va dire bon allez on va aller faire les courses nous voilà rentrés des courses et franchement les filles si je vous dis qu'il fait un temps juste mais trop bizarre il fait bon mais il fait humide il pleut ça fait les petits crachins là qui te collent à la peau enfin c'est tellement désagréable bref je disais Isaac je disais c'est marrant j'ai l'impression que le jour c'est même pas encore levé tellement il fait noir quoi bref donc là on a pris du pain sachant que ce soir on va faire de la soupe parce qu'on a cette butternut qui nous attend on l'avait déjà acheté la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps de faire de la soupe du coup on va faire ça pour ce soir donc on en a profité pour prendre du pain frais donc c'est principalement pour Isaac et Ayane moi je suis deg au grand frais où on est allé en fait il n'y avait pas le pain que je prends habituellement qui est sans gluten du coup j'en ai pris un autre j'espère qu'il sera bon ah oui on a voulu enfin c'est Isaac surtout qui a voulu goûter ça moi je l'ai vu en rayon et ça m'a intriguée en fait c'est des cubes de gingembre et je dis à Isaac je dis bah tu manges ça comment il me dit bah tu manges ça comme des fruits secs ou comme des bonbons c'est à mâcher quoi mais ouais c'est trop intriguant j'ai jamais vu ça donc je pense que ça doit être bon j'ai repris ces chips là parce qu'au grand frais où on va en fait on est retourné au grand frais d'avant quand on habitait en appartement parce qu'on a vraiment toutes nos habitudes là-bas le grand frais qui est à côté de la maison ici bah il manque certaines choses et tout et au bout d'un moment même si c'est plus proche ça nous a saoulé de pas avoir nos produits et donc dans le grand frais qui est à côté de l'appartement il n'y a pas ces chips là donc là j'en ai profité pour prendre ça et j'ai pris aussi la version pois chiche on a pris des crevettes pour faire des pâtes aux crevettes on a pris du saumon fumé pour le petit déj slash pour le midi vous savez on mange assez tard nous le matin on mange vers 11h 11h30 et du coup bah c'est vrai que pour le midi on prend des petites choses à part comme ça pour pouvoir manger un peu sur le pouce voilà vite fait donc là on a pris du saumon fumé et sinon les filles en allant à la caisse je suis passée devant des popcorns sucrés et ça m'a trop donné envie d'en manger j'ai vu le paquet en plus on avait faim avec Isaac et quand j'ai vu le paquet j'ai dit allez je le prends donc voilà pourquoi pas manger ça le soir en regardant un petit film ou quoi et puis pour le reste je pense que c'est comme d'habitude ouais c'est comme d'habitude donc je vais ranger les courses et je vous retrouve après ah oui et aussi j'ai oublié de vous montrer on a pris des pommes j'en ai pas pris beaucoup parce que les fruits en fait c'est le genre de truc où t'en as envie sur le moment et puis après t'en as plus envie et ça reste là dans la forbeille donc pour éviter le gaspillage j'en ai pris que trois mais vous savez c'est des pommes à cuire là au four ou bien que vous pouvez faire aussi en tarte ou quoi et c'est vrai que là vu qu'il commence à faire bah c'est frais enfin froid surtout le soir et tout je me suis dit une bonne pomme au four ça peut être trop trop bon avec un petit peu de fruits secs par dessus pourquoi pas un petit peu de cannelle et tout un petit peu de miel enfin voilà donc j'en ai pris trois comme ça et ça ouais je voulais vous montrer alors bon du coup je l'ai pas encore goûté mais donc j'ai dû prendre ça comme pince en gluten c'était le seul qu'il y avait c'est un style pain de campagne en fait pain campagnard nature donc voilà à goûter dedans il y a quatre tranches comme ça je trouve que c'est pas beaucoup bon c'est des grandes tranches mais bon donc on verra bien j'ai pris aussi ça pour le midi j'avais envie de je sais pas de fromage en tranche en fait d'un genre de tartine comme ça avec du saumon fumé et tout donc j'ai pris ça aussi et puis voilà j'ai fini de faire la peinture les filles et comme vous pouvez le voir en fait ce que je fais quand je peins c'est que je mets des vêtements pas forcément des vieux vêtements je vous avoue que ça je l'ai porté aujourd'hui mais je les mets à l'envers et encore à l'envers du coup j'ai l'étiquette là qui sort et puis en plus vu que c'est blanc je me suis dit que c'était parfait si jamais il y a une petite tache de peinture ou quoi ici c'est pas très gênant et là du coup j'en ai plein les mains aussi mais c'est parce que j'ai enlevé les scotches et tout ça et je voulais vous montrer donc l'escalier alors il y a des endroits où du coup il y a un petit peu d'irrégularité parce que la peinture est un petit peu bavée en dessous des scotches ce genre de choses donc je pense que ce qu'on va faire avant de faire le vitrificateur mais il faut que je vois avec Isaac je pense qu'on va devoir quand même poncer un petit peu les bavures de peinture parce que je me dis si on vitrifie ça risque de verrouiller en fait le bois la marche et après on ne pourra plus y toucher parce qu'il y aura une couche par dessus mais franchement la différence est dingue c'est marrant parce que comme je vous l'ai dit hier le bois paraît beaucoup plus foncé maintenant et ça fait juste beaucoup plus propre et c'est trop bien donc je vous montre voilà ce que ça donne franchement c'est tout propre tout beau je suis trop contente alors il va falloir que je repasse à certains endroits notamment ici c'est les mêmes endroits que je vous avais montré on voit encore un petit peu par transparence le bois en dessous donc je repasserai à ces endroits là mais sinon pour la plupart des contre-marches enfin c'est nickel donc deux couches auront bien suffi et puis voilà je suis trop contente franchement le rendu est trop trop joli mais voyez si je vous montre un petit peu de plus près j'ai déjà gratté un peu au cutter donc je sais pas je vais essayer de vous montrer peut-être en fait voyez ici par exemple il y avait une sacrée bavure du coup je suis venue la gratter au cutter comme ça si on regarde de près voilà on voit que c'est pas parfait parfait voilà le principal c'est que ce soit propre et que ce soit bien fait je trouve donc voilà c'est le plus important et là en fait on avait mis les croix pour le vitrificateur pour vitrifier du coup une main sur deux mais vu que je sais pas si on va le faire tout de suite tout de suite surtout qu'en fait c'est écrit dans la boîte je sais plus si je vous l'ai dit hier mais dans la boîte il est écrit que la peinture est vraiment solide après deux semaines donc du coup je me dis est-ce qu'on attend les deux semaines vous voyez par exemple là ici ça a bavé bon là faites pas gaffe à la rampe et tout ça parce qu'on va la repeindre à un moment donné mais ouais voilà il y a des petits endroits comme ça où c'est pas par exemple ça là ici et ça c'est tous les scotchs que j'ai enlevés j'en profite pour vous remontrer la peinture parce que je sais pas si je voulais bien bien montrer en début de ce vlog et il y a des personnes qui m'ont demandé sur Instagram ce que c'était et j'ai dit que je partagerais tout sur enfin dans ce vlog donc je vous montre donc voilà c'est ça donc il y a 6h de séchage entre deux couches 24h pour un séchage complet après ben voilà j'ai utilisé donc ça pour les contours et ça pour la surface de la contremarche donc nous on a pris blanc satin comme ça et donc c'est la marque 3v3 ou 33v je sais pas trop comment on lit c'est spécial parquet escalier c'est résistant au choc finition durable il y en a encore beaucoup dedans et ça nous servira du coup pour le deuxième escalier qui lui pour le coup vu qu'il est totalement peint en bleu d'ailleurs c'est à peu près le même bleu qu'il y avait ici dans la cuisine avant du coup on le repeindra totalement en blanc mais franchement je crois que ça sera pas pour tout de suite et sinon pour le scotch alors celui là c'est un rouleau qui nous restait mais je vous conseille vivement de prendre un rouleau de marquage ou de masquage qui soit doublement plus épais que ça franchement c'est trop trop pratique parce que du coup j'ai eu aucun débordement à cause de la largeur du scotch ça je l'ai utilisé vraiment à la fin quand on avait fini tout le rouleau mais les scotch de masquage ou de marquage je sais plus comment dire bien épais c'est vraiment super pratique et puis voilà je pense que c'est tout et donc je vous remonte quand même le vitrificateur qu'on va utiliser donc nous on en a pris un color et finalement c'est pas plus mal parce que le bois est déjà bien foncé enfin en contraste avec le blanc il ressort plus donc il n'y a pas besoin de faire plus foncé pièce finie en un jour et qu'est-ce que je voulais voir ah non je me suis trompée vous voyez c'est ça en fait attends ah oui non je me suis complètement trompée en fait c'est ça qui a besoin de deux semaines vous voyez la résistance optimale du vitrificateur est obtenue après deux semaines donc je vous ai dit absolument n'importe quoi sur la peinture donc voilà par contre la peinture du coup non bah en fait la peinture c'est pas beaucoup mieux étant donné que c'est écrit là en numéro 2 la résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage évitez donc de solliciter votre support pendant les 20 premiers jours et sinon rien à voir les films et là je viens de me faire un café et du coup j'ai fait mon lait dans le mousseur à lait et franchement je m'attendais pas à ce que le lait ressorte aussi onctueux c'est un lait que j'avais jamais pris auparavant que j'ai pris là du coup en dépannage dans le grand frais dans lequel on va pas d'habitude et je vous le montre parce que c'est un lait d'avoine et il fait quand même pas mal de mousse là ça fait un moment que je l'ai versé du coup ça a un peu démoussé mais ça faisait hyper onctueux et tout ça donc je vous montre quand même le lait et donc c'est celui là voilà c'est Kiyo Bio boisson à l'avoine sans sucre ajouté et franchement il est super bon en plus en goût il est très doux et il fait de la mousse en plus surtout que j'ai toujours pas eu le temps de commander mon lait sur Amazon mais je me dis qu'à l'occasion si je passe devant un monoprix je le prendrai aussi vous savez le Outly version barista donc au lait d'avoine mais ouais franchement top celui là on est à Lidl j'avais trop envie de sucrer de chocolat et tout du coup j'ai dit Isaac viens on va prendre des petits goûters à Lidl en général on fait ça toutes les deux semaines à un mois on vient faire un plein de goûters même pour Ryan et tout donc là on regarde un petit peu Isaac est en train de regarder les fruits secs et après on va passer au goûter et il me faut aussi de la lessive je suis dans la voiture non mais franchement laisse tomber si je vous montre tout ce que j'ai pris pour le coup à Lidl j'ai pris plein de trucs de toute façon quand je vous dis que c'était une fois par mois c'est en général la semaine qui précède tu vois mes règles et tout ça et du coup j'ai que envie de sucrer de gras et tout et en plus j'ai trouvé chez Lidl par hasard des madeleines sans gluten je parlais avec Isaac et puis je vois un truc où c'est écrit sans en fait je vois que le début du mot il s'écrit GL sur le paquet je dis non il n'y a pas des trucs sans gluten à Lidl quand même et si si il y avait un paquet de madeleines sans gluten donc c'est à la farine de riz j'ai trop hâte de goûter du coup et puis voilà là Isaac est parti chercher à Yann moi j'attends dans la voiture et en plus j'avais plus de chocolat noir vous savez pour faire mes gâteaux enfin mon gâteau au chocolat et en fait la dernière fois j'avais essayé avec le cacao enfin le chocolat à 62% je crois de cacao ou 64% enfin je ne mets pas de sucre et tout ou très peu du coup c'était un peu trop amer et tout ça donc je suis revenue vers le chocolat tabette de chocolat classique à 50 et quelques pourcents de cacao donc voilà demain on est mercredi donc Yann est avec nous à la maison il va aller au dessin la semaine dernière il n'avait pas pu aller au dessin parce qu'on était cas contact et puis finalement tout va bien quoi mais du coup il n'était pas allé la semaine dernière il était trop déçu et donc là je pense qu'il va être content de savoir qu'il va pouvoir y aller demain d'ailleurs il faut absolument qu'on l'emmène chez le coiffeur parce que là c'est la touffe je ne vous raconte pas Yann il a des cheveux il a des beaux cheveux et tout mais c'est vrai qu'il a un cheveu en fait il a des cheveux que tu ne peux pas juste te laisser comme ça parce qu'ils prennent tout de suite beaucoup de volume enfin ils sont très épais il a vite des épis en fait un peu devant et puis derrière au niveau de son crâne du coup il a besoin quand même d'une coupe assez souvent enfin de les garder bien court pour qu'on puisse bien maîtriser des cheveux ah oui et chez Lidl j'étais vraiment étonnée il y avait de la farine de châtaigne bio franchement je ne savais pas qu'il y avait ça chez Lidl qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui m'avait étonnée en tout cas le rayon bio du coup j'ai essayé de vous le filmer il y avait même du sirop d'érable vraiment plein plein de trucs au rayon bio mais j'ai vraiment trouvé ça top franchement Lidl de toute façon c'est une enseigne que j'aime beaucoup où on trouve vraiment beaucoup de choses sympas et tout à prix abordable et tout ça et non franchement c'est chouette j'aime bien aller à Lidl en fait j'aime bien y aller sans but précis c'est un peu comme quand tu vas à Action pour de la déco tu ne sais jamais avec quoi tu vas sortir mais tu trouves toujours une petite bricole et tout et là c'est pareil bon bah je vais vous laisser les garçons ne vont pas tarder à arriver je pense et puis on va rentrer faire un manger vérifier les devoirs regarder un petit peu la télé pourquoi pas Philippe et Chebest et puis voilà on voit la chiller en famille à la maison et voilà du coup à quoi ressemble notre tiroir à goûter quand je vous dis que j'ai eu envie de plein de trucs alors il y a des trucs qui ne sont pas pour moi par exemple enfin les trucs où il y a du gluten forcément je ne les mange pas par contre alors j'ai goûté j'ai entamé le paquet de madeleine la sans gluten elles sont délicieuses elles sont à la farine de riz elles sont quand même assez sucrées je vous préviens mais elles sont vraiment super bonnes si vous voulez retrouver un peu le côté madeleine réconfortante bonne maman avec un petit café ce genre de choses c'est vrai que quand on passe au sans gluten au début on a du mal à retrouver justement nos repères en fait ce genre de ce genre de de petites brioches de quatre quarts de trucs comme ça réconfortants et ça pour le coup c'est vraiment bon donc je vous les recommande vivement et sinon bon il y a aussi des trucs là pour Isaac ça c'est les noix du Brésil j'en prends une à deux par jour ça c'est les princes d'Ayane ça c'est des mini BL aussi qu'Ayane aime bien prendre je lui ai pris des pepitos aussi balisto c'est plutôt pour Isaac moi je me suis prise ça parce que du coup c'est sans gluten il n'y a pas du tout de brés dedans donc je me suis pris des nuts ou des nuts Mars, sneakers Kinder Bueno enfin voilà donc un petit tiroir alors j'ai dit à Ayane je dis bon le but c'est pas de tout manger en une semaine mais voilà c'est vrai qu'il faut se faire plaisir on est un petit peu plus tard dans la soirée les filles je viens de faire une soupe et là en ce moment en fait depuis quelques jours je suis en train de vous filmer ce que je mange parce que vous êtes nombreuses à me dire que mes vidéos une journée dans mon assiette vous manquent et tout ça donc je vous ai filmé un plat il y a quelques jours en arrière et je vous ai aussi filmé du coup la soupe de ce soir donc c'est une soupe butternut carotte donc voilà si ça peut vous donner des idées de quoi manger durant la semaine et tout ça c'est vrai que des fois on est à court d'idées moi j'ai traversé une période il n'y a pas si longtemps où j'étais juste pas inspirée et ce qui m'a reboostée en fait c'est qu'on refasse les menus de la semaine avec Isaac du coup même pour aller faire les courses c'est beaucoup plus simple et tout ça du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous partager un peu les idées du moment niveau repas donc on va manger ça et puis moi du coup je vais tester le nouveau pain que j'ai pris donc tout à l'heure chez Grandfray je vais le griller un petit peu voir ce que ça donne et puis je vous dis sûrement à demain et je pense que demain je clôturerai le vlog et je pense que demain finalement on aura le temps de faire le vitrificateur là ça a bien séché quand même la peinture et puis voilà peut-être passer vite fait là où il faut mais c'est rien de bien méchant donc je pense que demain on aura terminé l'escalier il sera encore fragile du coup forcément mais on l'aura terminé et puis après une fois que tout sera bien sec on attaquera le mur enfin la montée de l'escalier du coup et même peindre les murs du premier étage donc voilà on va manger j'allais dire je vous souhaite un bon appétit à moins que vous regardiez ça en mangeant mais sinon je vous dis à demain nous sommes mercredi et là Isaac est en train de faire les finitions de l'escalier donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire enfin ce qu'il est en train de faire surtout en fait il fallait juste gratter comme je vous l'avais dit hier les bavures qui juste dépassent en fait du trait net de la peinture qui vient séparer le côté peinture du côté bois ou la contre-marche de la marche du coup des fois en fait il y a la peinture ou le surplus de peinture qui est venu se glisser sous le scotch et du coup ça a fait des petites bavures donc là Isaac est en train de faire ça et puis après il va passer au vitrificateur par contre c'est vrai qu'Isaac me disait ça risque d'être quand même galère non pas de monter l'escalier si on fait une marche sur deux par contre ce qui risque d'être surtout galère c'est de descendre les escaliers si on fait une marche sur deux donc j'ai dit à Isaac j'écoute on va regarder le temps de pause et si on peut marcher à nouveau utiliser les escaliers après par exemple 6h de pause ou quoi parce qu'il me semble que c'est 6h mais je ne me souviens plus pourtant je vous l'ai encore lu hier mais franchement je ne m'en souviens plus du coup je lui dis s'il faut on fait ça le soir avant de dormir et comme ça ça a le temps de sécher toute la nuit pendant que nous on dort donc je vais relire un peu ce qui se dit sur le pot et après moi je ne sais pas si je vais faire ça aujourd'hui ou demain ou quoi mais m'attaquer en fait à la peinture du mur mais pas celui qui donne à l'escalier enfin pas celui de la montée d'escalier mais le mur après qui mène vers les bureaux en fait au premier et tout ça pourquoi pas vu que c'est du blanc et tout je me dis pourquoi pas faire un petit coup un peu tous les jours et comme ça de toute façon il n'y aura qu'une seule couche à faire enfin c'est juste pour dire de donner un petit coup de propre au mur donc voilà ça ne va pas demander un travail de fou et donc là on a Isaac qui est en train de faire un comment on dit le travail d'orfèvre d'horloger d'orfèvre voilà le travail d'orfèvre d'Isaac c'est de venir gratter toutes les bavures ici on a beaucoup alors là ce que j'ai fait c'est que je viens de nettoyer mais du coup je n'ai nettoyé qu'une marche sur deux parce que sur les autres marches il y a le scotch et tout donc là j'ai tout dépoussiéré en fait et vous voyez quand c'est mouillé c'est foncé je trouve ça joli aussi comme ça quand ça tranche bien et donc là le champ est libre pour qu'Isaac puisse venir vitrifier donc une marche sur deux et sinon autre chose les filles dont je voulais vous parler alors c'est pour changer un petit peu aussi du thème de la peinture parce que ça fait depuis quelques jours du coup qu'on parle peinture je voulais vous montrer un truc que j'ai fait alors comme je vous l'ai dit sur Instagram franchement si j'avais su que ça allait prendre autant de temps je ne l'aurais pas fait mais j'ai voulu en fait personnaliser toutes les icônes de mon téléphone je vous montre comme ça je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça se reflète voilà comme ça et en fait franchement le résultat est trop beau alors je vous avoue que ce n'est pas évident à faire franchement au début je ne comprenais rien en fait il faut vraiment maîtriser l'application raccourcie sur votre téléphone et si vous ne maîtrisez pas les raccourcis comme moi parce que moi je n'avais jamais utilisé de raccourcis sur mon téléphone du coup tu t'en mêles un peu les pinceaux tu ne comprends pas trop mais au bout d'un moment à force de retourner à chaque fois vers les instructions et refaire étape par étape et tout bref j'ai réussi à le faire et je trouve que le résultat est franchement super joli alors les pages suivantes c'est coloré j'ai dû quand même garder il y avait des icônes en fait qui n'avaient pas de thème comme ça enfin de couleur comme ça après vous pouvez aussi très bien faire vos propres icônes en fait mettre une petite photo miniature à vos icônes à vous et le faire manuellement en fait sans pour autant passer par une application mais moi enfin j'ai voulu franchement faire le truc de façon simple et rapide enfin rapide entre guillemets parce que c'est pas si rapide mais pour celles que ça intéresse j'ai utilisé l'application qui est juste là qui s'appelle Aesthetics ou esthétique là voilà c'est le A que vous voyez là mais voilà c'était un petit truc fun comme ça que j'avais envie de faire donc je trouvais ça sympa c'est vrai que ça fait un petit peu plus épuré ça fait plus organisé et en plus ce que j'aime bien c'est que j'ai plus toutes les notifications qui s'affichent là enfin vous savez tous les chiffres là genre quand vous avez 10 mails non lus t'as un 10 en rouge et tout et à chaque fois ça ça m'énerve et du coup maintenant je l'ai plus alors je reçois quand même une notif quand je reçois un nouveau mail ou un nouveau message et tout mais une fois que la bannière en fait s'en va ben vous n'avez pas le petit chiffre 1 et tout ça donc si vous êtes du genre à avoir besoin de cette notification ou de ce chiffre là en rouge pour pas que vous oubliez que vous avez un message non lu et tout bon c'est peut-être pas pour vous mais en tout cas moi ça m'arrange parce que ça me saoule d'avoir à chaque fois des trucs en non lu donc voilà c'était le petit truc du jour et sinon là je vais pas tarder à aller déposer Ayane au judo j'allais dire pas du tout Ayane ça fait très longtemps qu'il fait plus de judo mais au dessin et puis je pense qu'Isaac va rester là comme ça lui va en profiter pour faire l'escalier et puis après ouais peut-être que je m'attaquerai à la peinture du coup du palier du premier étage ou bien peut-être que juste je chillerai parce que je vous avoue que là je suis pas mal fatiguée ah oui en plus j'ai fait une séance de sport ce matin bien cardio j'ai fait une séance de Caroline c'est sa dernière vidéo cardio de Caroline Gervan sur sa chaîne YouTube du coup et là j'entends qu'il se met à pleuvoir voilà voilà ah oui faut que j'accroche le linge aussi enfin bref voilà donc c'est un mercredi un petit peu speed comme tous les mercredis mais on les aime bien comme ça quand même c'est quand même plus fun donc là du coup je pense que je vais vous laisser ici je voulais vous montrer l'escalier fini total dans ce vlog mais en fait ça sera pas possible vu le temps de pose qu'il y a et le fait qu'on va faire une marche sur deux en tout cas je pense que vous avez déjà un bel aperçu et déjà un rendu intermédiaire qui est quand même sympa de toute façon tout ce qu'il nous reste à faire c'est mettre ça et vu que c'est un color ça va pas changer grand chose je pense mais en tout cas voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je pense vous avoir bien montré tous les produits qu'on a utilisés donc j'espère que ça vous sera utile en tout cas je sais que ça en a motivé plusieurs d'entre vous sur Insta vous m'avez dit que en MP enfin voilà que ça vous avait motivé à faire votre escalier et tout et franchement c'est pas aussi compliqué que ce que je pensais je m'attendais déjà au niveau ponçage après je vous avoue que c'est Isaac qui a fait le ponçage mais je m'attendais à un truc vraiment pire que ce que ça n'a été je m'attendais à beaucoup de poussière et tout et en fait non pas du tout après nous c'est sûr que notre escalier était brut il avait pas forcément été traité avant donc bon ça nous a prémâché un peu le boulot mais même au niveau de la peinture c'était super facile et tout la peinture d'ailleurs elle est de super bonne qualité pour les contremarches je vous la recommande vivement d'ailleurs c'est V33 la marque je vous ai dit 33 tout à l'heure mais ouais top super bonne qualité bien épaisse au toucher elle sèche assez rapidement ce qui fait qu'après il n'y a pas forcément besoin d'être hyper vigilant on fait quand même attention quand on descend les escaliers pour l'instant mais elle est quand même bien solide elle reste bien en place et tout au niveau de l'application et tout ça elle est hyper opaque elle s'applique super bien et tout franchement je peux que vous recommander la peinture là et bon le vitrificateur je ne sais pas encore mais je suis sûre que ça va bien aller aussi voilà les filles écoutez je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog vous aura plu je vous retrouve très bientôt pour un haul H&M je pense parce que j'ai reçu une notif tout à l'heure comme quoi mon colis était arrivé à mon mondial relais donc je vais aller chercher tout à l'heure et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao